La question de savoir qu'est-ce qui signifie chérie, chère, la réponse tombe sans hésitation. Nous avons d'abord la lettre C qui veut dire créateur, H veut dire hors série, E veut dire expressionniste, R signifie remarquable, I veut dire inégalable, B incomparable et N veut dire naturaliste. C'est-à-dire chère, je suis un créateur hors série, je suis un expressionniste remarquable, on ne peut pas me comparer à personne. Chérie signifie l'amour du travail bien fait, l'amour de l'artiste envers son public, cette complicité qui règne entre le public et l'artiste, cet amour-là. Donc, chérie, chérie, c'est ça. Moi, je suis né avec le dessin, j'ai l'art dans le sang. Quand j'étais à l'école primaire, je glyphonais partout sur les murs. Et puis, mon papa a souhaité que je sois prêtre de l'église catholique. Il m'a envoyé au séminaire. Là-bas, les jésutes qui étaient là-bas, ils ont vu que j'étais fort à dessin. Ils ont dit non, lui, il est bon pour le dessin. C'est eux qui m'avaient orienté, envoyé, disons, à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Bon, arrivé à l'Académie de Beaux-Arts, des humanités jusqu'au supérieur, je fais la céramique. Mais quand j'ai fini mes études de céramique, je préférais revenir à mon premier amour, la peinture. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à faire une peinture publicitaire et la peinture populaire sans le savoir. À cette époque-là, le mot peinture populaire n'existait vraiment pas. On qualifiait cette peinture de naïf. Une peinture pour les gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Quand on parle de la peinture populaire, on voit Chéri Chérin, on voit Chéri Samba. Nous sommes les précurseurs, c'est nous qui avons créé le chemin. Sans oublier aussi le fait Bodo et Moké. Nous sommes les précurseurs de cette peinture. Avec notre arrivée, nous avons fait ce qu'on appelle une révolution. Nous avons changé beaucoup de dons, de beaucoup de choses dans la peinture. Les thèmes de l'époque, c'était des thèmes à caractère local. Aujourd'hui, nous avons essayé d'étendre notre vision sur le monde, sur l'actualité internationale. Notre source d'inspiration, d'abord, c'est la religion. L'histoire politique nous inspire beaucoup, la mythologie aussi. Sans oublier le thème de la vie sociale, urbaine. Elles sont nos principales sources d'inspiration. La sape, d'abord, pour moi, c'est un mot qui signifie société des artistes et des personnes élégantes. Ce concept a eu sa source vers les années 70-80, avec Papa Ouemba. C'est lui qui fut le chef de cette idéologie. Pour moi, la sape, c'est le rêve européen. Parce que tous les jeunes rêvent l'Europe. Les jeunes chez nous ont fait de la sape toute une religion. Ils dépensent tout leur argent pour bien paraître. Même s'il n'a rien à manger, ils préfèrent bien s'habiller pour bien paraître. Moi, je trouve ça comme une politique de rajeunissement. Dans un pays émergent comme la RDC, l'artiste et peintre populaire a l'obligation morale de véhiculer à travers ses œuvres un message d'espoir, d'amour et de joie. Il dirige aussi l'histoire de l'art de sa société par ses créations, en sa qualité de grand responsable du développement de l'art de son pays. Cela permettra aussi aux artistes que nous sommes, non seulement de vivre de notre peinture, de notre art, mais d'avoir aussi la satisfaction morale d'être utile à la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501